Son nom est pour toujours entaché d'un scandale, celui du Mediator, un coupe-fin qui aurait causé la mort de 500 personnes en France. Pourtant, Jacques Servier est avant tout médecin et fondateur d'un fleuron pharmaceutique. A 32 ans, ce fils de pharmacien rachète l'affaire familiale. En peu de temps, il la transforme en un empire. Aujourd'hui, les laboratoires Servier sont le deuxième groupe pharmaceutique français. 20 000 personnes y travaillent. Jacques Servier dirige dans les années 70 l'Ordre national des pharmaciens et signe de sa réussite, il est décoré de la grande croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy en 2008. Trois ans après, le scandale du Mediator éclate. Jacques Servier est au banc des accusés. « Cet empoisonneur est parti après qu'il y ait eu la révélation de ses forfaits. Ces dernières années ont permis qu'éclate la vérité des activités frauduleuses, criminelles de Jacques Servier. » Il s'éteint à 92 ans sans avoir été jugé. Le procès devant le tribunal correctionnel de Nanterre avait été ajourné et devait reprendre en mai 2014. Les 700 parties civiles au procès du Mediator comptaient bien sur la présence de Jacques Servier.